Bonjour, bienvenue sur ce comparatif de moto de caractère Alors comme chaque mois lors de nos comparatifs, je vais vous faire un petit topo sur les tableaux de bord Je vais commencer par la moto Guzzi Griso 1200 SE Alors c'est le tableau de bord qui est assez commun au groupe Piaggio Donc il y a pas mal d'informations qu'on dirige via deux boutons sur le commodo Donc là on a trip 1, trip 2, ensuite on a les modes Et les modes ici on fait défiler par un petit bouton qui est derrière Où on a les consos instantanés, le voltage de la batterie, il y a même un chronomètre On peut même régler à quel moment on veut la rupture moteur et tout Donc c'est un tableau de bord assez complet et à la fois rétro et à la fois moderne avec ce placard digital Donc voilà pour la Guzzi Griso Je vais passer à la BMW 90 Alors là c'est un peu plus classique parce qu'on a un compteur et un compte-tour à l'ancienne Avec d'ailleurs un petit détail, un fond crème comme sur les vieilles BMW série 2 Un petit clin d'oeil Alors celui-là il se contrôle soit ici au commodo avec, vous voyez il y a un bouton info C'est commun avec pas mal de BMW où des fils, ben voilà, qu'on soit instantané, qu'on soit moyenne Et puis on a aussi un bouton ici au tableau de bord Où on peut faire la sélection des tripes et la remise à zéro des tripes Donc petite fenêtre digitale, deux compteurs à l'ancienne et un contrôle mi-commodo, mi-tableau de bord Je vais passer à la magnifique Norton Commando 961 Café Racer Alors là d'abord c'est très joli, vous pouvez noter là, il y a Commando Racer Norton fait à la main à Donnyton Park Donc ça c'est assez sympa, belle platine alu, compteur à l'ancienne, petite fenêtre digitale Et là il y a vraiment des infos assez succinctes puisqu'on a un trip, on a l'heure, on a le voltage de la batterie Et le trip total commandé avec ce petit bouton au milieu Donc là c'est vraiment très simple, il n'y a rien au commodo Avec les logos Norton, donc on est dans le minimum syndical Je vais finir par la Honda, la CB1100 EX Alors pareil, deux compteurs à l'ancienne Où d'ailleurs sur ce millésime là, ils ont mis les vrais fonds verts avec les aiguilles blanches Comme les premières 750 fours Et puis pareil, une petite fenêtre digitale Alors là ça se commande deux petits boutons de tableau de bord, il n'y a rien au commodo Jauge de carburant, il y a un indicateur de rapport engagé Il y a la conso moyenne, il y a la conso par tranche de litre Et puis il est remise à zéro ici Donc le seul problème c'est que le contraste, vous voyez, n'est pas terrible Donc en plein soleil on a du mal un peu à voir le tableau de bord Donc voilà pour ces quatre motos Le plus complet c'est la Guzzi, celui qui a le plus d'infos Ensuite il y a celui de la Honda Parce qu'il a une jauge de carburant, c'est la seule Ensuite on va dire que c'est la BMW Et celle qui a le moins d'infos, c'est celui de la Norton Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada